Cliché du Mexique, guacamole et tequila. Le Canada compte environ 35 millions d'habitants. Étant un pays très important et avec une culture très diversifiée, plusieurs personnes croient que les Canadiens vivent dans des igloos et qu'il fait chaud froid au Canada. Une des meilleures, ils sont polis comme Justin Bieber. Comme la plupart des Canadiens vont pouvoir le confirmer, les gens de ces pays ne vivent pas dans des igloos et ils les font tout le temps froid. Comme c'est cliché, les Mexicains sont aussi victimes des stéréotypes. Je vais alors vous démystifier certains décès a priori sur les Mexicains. La nourriture mexicaine. Savez-vous où est-ce que je veux m'emmener avec ça? Eh oui, les tacos. Les gens croient que les Mexicains ne mangent que des tacos. Au contraire, les Mexiques comptent une très grande variété de nourriture. La nourriture est une partie très importante du tourisme au Mexique. Prenons par exemple certains aliments du Mexique. Las gorditas, el caldo de pollo, los frijoles, los tamales et beaucoup d'autres acides typiques. La cuisine mexicaine est considérée comme très variée par son héritage préhispanique et européen. La base traditionnelle de cette cuisine est les mets, ainsi que d'autres aliments d'origine autochtone, comme l'haricot, l'avocat, la tomate et les piments, accompagnés des riz. Il n'existe pas juridique à cause du Mexique. Le mode de vie mexique Comme les gens croient que les Canadiens vivent dans des igloos, les gens croient que les Mexiquais ne font que fêter les jours et la nuit. Le Mexique est récouté pour ses sociétés. Ses magnifiques places, sa température est idéale et ses nombreux sites archéologiques et par naturel. Le Mexique est animé par l'affluence touristique tout au long de l'année. Dans certaines villes, l'écoute de la vie peut s'avérer plus élevée que dans d'autres vu la forte présence des étranges. L'événement des gens du Mexique Les bons stéréotypes pour décrire physiquement un Mexicain serait un chapeau, une grosse moustache et un poncho avec des bottes. Il y a une cinquantaine d'années, le Mexique avait un costume national, les charros pour les hommes et la china poblana pour la femme. Costume de cheval, les charros étaient à l'origine la vie gala des grands propriétaires terriens. Avec une évolution dans la mode et des traditions, le Mexique change aussi ses vêtements. Par contre, l'idée du chapeau et des ponchos réside normal des stéréotypes mexicains. Maintenant que vous avez appris un peu plus sur la culture mexicaine, vous êtes maintenant prêt pour aller visiter le Mexique et déguster des bons fricolets. Bon voyage ! Bon voyage ! Bon voyage !